Une rivière qui relie ou sépare le site du centre-ville. Des voies de communication à redéfinir, une forêt de 7 hectares, d'immenses halles industrielles aujourd'hui en Friche, des bâtiments à la valeur patrimoniale importante. Le site des anciennes faïenceries offre de nombreuses possibilités d'aménagement. Et ce ne sont pas les étudiants d'Ecole Architecture française et allemande et de l'Ibat de Sarbrück qui diront le contraire. Ils ont présenté plusieurs projets de réhabilitation de cet immense secteur de 33 hectares à redéfinir. Avec la SAR, on a fait beaucoup d'analyses paysagères, dans le sens où la SAR était vraiment une union avec tous les territoires aux alentours. Et elle était là vraiment, c'était vraiment l'ossature du territoire. Le site en lui-même a offert vraiment toutes les possibilités pour nous les étudiants, ou bien les jeunes architectes, de se développer et de pouvoir faire vraiment tout ce qu'on voulait. On a eu vraiment la possibilité de réaliser vraiment tout ce dont on a pensé. Des idées dans l'air du temps ont été présentées aux élus de la municipalité, comme des projets d'agriculture urbaine. Les problématiques des transports et du patrimoine ont également alimenté les réflexions. Globalement, l'ensemble est absolument très intéressant. Chaque groupe d'étudiants ou d'étudiants nous a proposé sa vue sur le futur de cette friche, sachant qu'à l'heure actuelle, évidemment, rien n'est figé, tout est ouvert. Et nous sommes en train de recenser tous les besoins de la ville, de l'agglomération, en relation avec toutes les collectivités, etc., pour essayer de définir vraiment le devenir de cette friche. C'est un travail de longue haleine qui commence, un de ceux qui prennent une ou deux décennies pour que tout soit mis en place. A noter que les réflexions des citoyens sargueminois sont également écoutées par le biais des comités consultatifs.